Autre titre, retour en France. Cette première à Sciences Po. Une étudiante a été exclue pour des propos antisémites. Amira Jumas, une jeune étudiante co-étienne qui était en stage à l'ambassade de France à Washington, avait publié sur son compte Facebook les propos suivants. « Vous, les Juifs, devez apprendre ces leçons. Vous n'avez pas d'endroit où vivre dans ce monde. C'est pourquoi vous êtes du rébus et des rats et vous êtes discriminés où que vous soyez. Ne blâmez pas les pauvres palestiniens. Je suis du Koweït. Donc mon pays peut vous acheter, vous et vos parents, et vous mettre dans des fours. » Fin de citation. Dror, on en parle avec vous. C'est une première pour Sciences Po et c'est à souligner. En écoutant les propos de cet étudiant du Sciences Po, on peut imaginer difficilement que la direction de l'Institut d'études politiques ne pouvait pas prendre ce genre de décision. Les propos sont tellement extrêmes. Il y a clairement un appel au meurtre, voire au génocide. Dans ces conditions, l'Institut d'études politiques de Paris ne pouvait pas se permettre de garder en son sein une étudiante qui prononce de tels propos, qui écrit de telles phrases. D'autant plus qu'il faut rappeler ce qu'est Sciences Po Paris, ce qu'est l'Institut d'études politiques de Paris. C'est censé être la pépinière des futures élites politiques, économiques, journalistiques, etc. de France. Donc par conséquent, la question ne se posait même pas. Il y a eu une procédure, bien évidemment, avec une commission disciplinaire qui s'est réunie. Donc toutes les procédures ont été respectées. Mais l'issue de cette affaire ne faisait aucun doute. Cette amirade n'avait pas une journée de plus à passer au sein de ce prestigieux Institut d'études politiques. – Alors justement, si on va un petit peu plus loin, comment comprendre ce phénomène, si on peut parler de phénomène, qu'une étudiante dont cet institut aussi prestigieux ait pu publier de tels propos ? – Déjà, c'est sans doute un nouvel épisode de la mauvaise compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on s'exprime sur Facebook, et qui plus est, me semble-t-il, ce n'était pas sur sa page privée, mais sur une page de débat public, ouverte à tout le monde, eh bien on s'exprime publiquement. Et lorsqu'on s'exprime publiquement, eh bien on doit assumer les propos que l'on tient. Et puis deuxièmement, cette étudiante hétérochinière du Coët, il y a peut-être là un sentiment d'impunité, peut-être, qui caractérise certaines personnes qui proviennent de ces très riches états du Golfe, qui, lorsqu'ils sont jeunes et lorsqu'ils étudient dans des universités ou des instituts d'études universitaires prestigieux en Europe, eh bien… – Ils se sentent intouchables. – Voilà, ont le sentiment d'être intouchables et de se permettre, et ça se sent dans les propos que vous avez cités, et de se permettre de tomber dans les excès antisémites de la pierre-expèce. Et puis bon, c'est la nouvelle preuve que malheureusement, dans certains pays arabes encore, règne une… ou en tout cas la culture antisémite, l'antisémitisme est presque légitimement accepté. – Merci Dror pour ces précisions. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !